Et si Mario était mort depuis plus de 40 ans ? Cette semaine, le célèbre plombier moustachu de Nintendo fait ses premiers pas au cinéma, si l'on met de côté le film de 1993 qui n'a jamais existé, dans le film d'animation Super Mario Bros, réalisé par les studios Illumination. Pour l'occasion, on va faire un petit retour dans le passé et s'intéresser aux origines du personnage, sur une borne d'arcade au tout début des années 80, avec une théorie qui concerne l'une de ses premières apparitions. Pour faire simple, la théorie part du principe qu'à la fin de Donkey Kong Jr., qui marque la deuxième intervention de Mario dans le monde du jeu vidéo, le personnage meurt, et que tous les jeux qui ont été créés par la suite correspondent à une sorte de purgatoire dans lequel il aurait atterri en punition de ses actes. Où est-ce que je suis dans l'eau ? Et là, vous vous demandez sûrement de quels actes on est en train de parler, qu'a bien pu faire ce sympathique plombier pour mériter un tel sort ? Pas d'inquiétude, on va vous expliquer tout ça. Pour comprendre, il faut remonter à la création du personnage en 1981 par Shigeru Miyamoto. Pour faire court, sachez que l'idée pour Nintendo est de conquérir le marché américain avec un jeu d'arcade. Les développeurs espèrent utiliser le personnage de Popeye, mais n'obtiennent pas les droits de la licence et se voient donc obligés de créer leur propre héros. Une princesse à sauver en haut de l'écran, un méchant singe costaud qui lance des tonneaux sur le joueur, et le héros censé grimper au sommet de l'édifice. A l'époque, ce n'est pas un plombier, mais un charpentier. Et il ne s'appelle pas encore Mario. Comme sa principale activité consiste à sauter partout, il porte le nom de Jumpman. Le jeu, intitulé Donkey Kong, comme le singe que l'on doit y affronter, cartonne à travers le monde. Un an plus tard, Nintendo dévoile donc une suite, Donkey Kong Junior, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans ce nouveau jeu d'arcade, pour la seule et unique fois dans sa carrière vidéoludique, Mario est le méchant. Et cette fois, il s'appelle bien Mario. Il a capturé Donkey Kong, et le retient prisonnier dans une cage en haut de l'écran. Cette fois-ci, le joueur incarne donc Donkey Kong Junior, le fils du singe, qui tentera de délivrer son père. A la fin du jeu, lorsque le joueur remporte la partie, Mario tombe dans le vide et s'écrase au sol. C'est là que la théorie entre en jeu. Même si on peut brièvement apercevoir le personnage se relever, il s'agit d'imaginer que depuis sa défaite contre Donkey Kong et sa chute, Mario est bel et bien mort. Tout ce qui s'est déroulé ensuite, tous les autres jeux Mario que l'on a pu faire, se déroulent donc après la mort du personnage, dans une sorte de purgatoire, où il revit sans cesse les mêmes scénarios. De Super Mario Bros à Super Mario Odyssey, en passant par Super Mario 64 et Super Mario Galaxy, c'est la même chanson. Notre cher plombier mange des champignons, saute sur des tortues et parcourt le monde afin d'affronter le méchant Bowser et sauver la princesse Peach, qui se refait apparemment enlever à l'infini. Comme si Mario était retenu prisonnier dans un monde coupé de l'espace et du temps afin d'expier la faute commise avant sa mort, l'enlèvement de Donkey Kong. Mario est-il vraiment prisonnier d'un purgatoire ? Donnez-nous votre avis sur ce sujet dans les commentaires de la vidéo et à bientôt pour une nouvelle théorie ! Viande fraîche pour le hachoir ! Viande fraîche pour le hachoir !